Voilà les nouveaux accueillis à bord de Mahalo et ma foi ils sont agréablement chargés bonjour C'est dédié ! Allé Martin ! Tiens bien ? Oui ! Ça c'est à mon avis un démoignage et voilà ma petite femme qui m'a apporté un halox J'ai toutes les cuvées, tous les millésiles Mipan 2012 Mipan 2012 C'est exactement là Attends ça c'est trop fort ça C'est pas possible Salut Jackie ! Salut c'est mademoiselle Annie Voilà on est le 1er avril 2018 Ça fait deux jours qu'on est arrivés à bord Donc le temps de nous installer etc Et on est de retour avec notre petite aventure à bord de Mahalo Ici en ce début de mois d'avril on accueille à bord deux moussaillons La personne de Didier et de Martin Et Ludo est en train de leur faire une petite explication au niveau de la vibration Donc c'est verticale donc c'est le dris On a le dris de génois La dris de génois qui monte le génois Bon là il reste la poste évidemment Mais par exemple celle-ci c'est la dris de grand voile Je vais devoir monter la voile donc c'est verticale Et alors les dernières écoutes sont des écoutes de génois Le génois c'est un grand phoque Un phoque c'est quoi ? C'est là-bas C'est là-bas Un phoque c'est une petite voile triangulaire à l'avant du bateau Ici on a des phoques à recouvrement Donc qui vont au-delà de la voe Donc ça s'appelle des génois Et après tu as des codes zéro, des spies Est-ce que tout est clair ? Donc ça veut dire quoi est-ce que tout est clair ? Est-ce que ça va devant ? Est-ce qu'il n'y a rien devant ? Parce qu'on voit pas ce que je fais Mais c'est surtout au niveau des bouts Est-ce que tout est clair ? Tout ceci va pouvoir repartir sur l'enrouleur Au moment où je sors la voile Il y a des deux ici Donc croup ! Il faut voir si tout est clair et le mur C'est bien tout décliné Oui Je peux délever la blu Paré ! Paré ! Tout est paré comme ça Voilà les Moussaillons Sur le Versemire Comme vous le voyez Il fait gris Il fait brumeux Il fait pas très chaud Mais on a un petit vent sympathique Voilà Qui nous permet d'avancer gentiment En rire En... Bon on va tirer quelques ports Mais bon C'est un bien méchant Et euh... Nous avons à la barre Le capitaine du jour Et c'est Moussaillon Dis-moi Martin Salut Martin ! Salut ! Hello ! C'est parti ! Par là ? Non avec leur capitaine C'est pas parti ! C'est des écarabins ! Vous voyez ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Par là ? Alors, je vous conseille quand vous êtes à l'intérieur de vous découvrir, pour ne pas avoir froid. On est où là, mademoiselle Vanuie ? Eh bien, on est où ? Ah, il est où ? Oui, c'est où ? Eh bien, on est entre corpienne et verre. On est sur un petit mouillage naturel qu'on vous a déjà présenté précédemment. On a vu les biches, mais elles sont au bout du Haringritte. Aujourd'hui, elles ne sont pas encore près des quais. C'est normal, il n'y a pas encore assez de touristes pour les nourrir. Ça va. On a pris notre quota à bord, vous avez vu. On a pris une belle navigation toute voile dehors. On a remonté un petit peu le vent, quand même, de corpienne vers de Haringritte. Donc, les bouffeurs de Haringritte, c'est les pêcheurs qui appelaient cette île comme ça. Parce que les phoques venaient bouffer tous les Haringritte sur cette île. Et on se réchauffe, évidemment, comme on peut. Avec un bon petit jus de fruits, en tout cas, pour les plus sérieux d'entre nous. Ah, je te signale que nous, on voit du jus de raisin, non ? Ah oui. Sentez les moussaillots. Ça froid à mon cœur ? Pas du tout, qu'il y a de tête ! On est là. Haringritte. Ah oui, de l'autre côté, oui. Et donc ici, au moteur, on va remonter jusqu'à la bouée, la double bouée, là. Oui. Bouée préférentielle. Et on va prendre le petit chenal ici, et on arrive tout de suite. Ah, ok. Sur le vieux port de Fé. Parfait. Et voilà, on vient de quitter Haringritte. Un petit peu fainéant, avec notre nouveau pilote automatique. On l'a appelé Martin. Ah ouais. Je te froid. On remonte le chenal. On est dans le vent. Face au vent, donc c'est pour ça qu'on fait un peu de moteur. On n'a pas loin à aller. On va là-bas. On n'a pas loin. 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 Les nouvelles sont bleues ? On va avoir du soleil ? Dans un mois et demi à peu près. On va attendre un peu. En attendant que la pluie s'évapore, Météo Blue nous a dit à partir de 14h. Ça ira beaucoup mieux. On prend du bon temps. Les geeks à bord, on a du wifi. Et aujourd'hui, la cuisine sur Mahalo, c'est une histoire d'hommes. De vrais, de vrais. Avec Martin qui est notre chef coq, qui nous met au boulot. Qui va nous concocter une omelette professionnelle. Est-ce que je peux mettre un peu de beurre dans la poêle pour préchauffer les... Non, 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 c'est dur. C'est cru. C'est cru ? Ben oui, justement. Est-ce qu'on les cuirait pas ? Non, non, non. D'accord. C'est pour donner du frais. Dites les gars, le chef coq, c'est Martin ? C'est Martin qui vous écoutez. J'ai demandé, chef coq, est-ce que tu touillerais pas un peu dans les pommes de terre ? Patatos. Oui, mais ce gourd en cuisine là, vous ne lui laisseriez pas la place. Il a coupé ça, évidemment. Et je mets la haute. Oui, vas-y, mets la haute. J'avais oublié de mettre la haute. On a un peu deux émortes, t'es en route. Tiens, troisième main. Tiens-moi la poêle. Tiens-moi la poêle. Et donc, les amis, eux, vous constaterez qu'une femme arrive à faire à deux mains ce qu'un homme a besoin de vendre. Des multitudes de mains. Voilà, il faut plusieurs hommes pour faire ce qu'une femme fait à une main. Moi, à une main, j'y arrive très très bien. Je comprends pas. Oh là là, la poêle volante. Voilà, malheureusement, les femmes d'aujourd'hui ne sont plus ce qu'elles étaient avant. Voilà, on est obligé, évidemment. Martin, on met les enfants au dos. Sa maman a dit qu'il doit cuisiner. Donc voilà. Je respecte Mumu. Y'a pas de soucis. Voilà, Muriel, à ta bonne santé. On l'a aidé un petit peu, mais... Non. Merde. C'est pour ça que je t'ai vu. J'ai dit des gros mots à la télé. Tu te rends compte ? Vas-y, alors. Voilà, donc nos invités à bord nous invitent à leur tour à manger une petite omelette faite par le chef rouquin du bord. Voilà. Allez, M. Martin, goûtez votre omelette. Alors, on va voir l'omelette. Aux pommes de terre, accompagnées très agréablement par une petite bouteille de notre ami Jackie. Jackie Blo. Voilà. Je vais remonter, descendre. C'est pas facile de faire les deux en même temps. Voilà. Une petite butte. 2012. On va voir ce que ça donne. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. On est où là, Martin ? Bonne question. À vous de découvrir. Vire. Vire. C'est joli ? Non. Non ? C'est franchement moche. Franchement, je sais pas ce que je fais ici. Bah, tu bois un Coca-Cola. Ouais, c'est mieux. Un Coca-Cola sans glaçons ni citron. C'est encore mieux. Et on a toujours Martin à la barre. C'est moi. Et Didier aux manœuvres. La petite mât. Et on quitte... On quitte la ville de Vire. Sous les dernières, mais vraiment les dernières, gouttes de la journée. Ah, ça va, c'est bon. Salut les moussaillons ! Tout va bien ? Super bien, Capitaine. On a de la pluie, Il y a un peu de vent, là on est dans un grand kilo, avec Martin à la barre, c'est assez sympa. On va l'engager lui. C'est combien ? C'est notre pauvre. Discuter, négocier. Je discute et je négocie, c'est combien ? C'est notre pauvre aujourd'hui. 50 l'heure. 50 à l'heure. Allez, top là. 50 cents à l'heure, c'est pas cher pour un nouveau pilote d'eau. C'est génial, et voilà. Donc il paraît que le garçon aime bien faire des mathématiques, et bien son prof de mathématiques lui rappellera régulièrement qu'il faut l'unité, évidemment, et qu'il faut expliquer s'il s'agit de pommes, de poires, ou de rouges, ou de sèvres, ou de bananes. Bananes, c'est quoi ? Bananes, c'est bon. C'est vendu. En même temps, capitaine, on est content d'avoir un pomme à bord aujourd'hui, parce que... Je pense que la région de Loire est venue à nous. Pourquoi il y a la Loire ? Absolument pas ce que tu veux, dis. Il n'y a pas de police en vue, tout à fait. Même du soleil, il y a... Ah oui, du soleil. L'image du jour, le soleil. Alors je pense que nous allons assister en direct à un exercice d'homme à la mer. Voilà. Et le Bourgueuil suit son chemin. Rendez un jacquille bleu, c'est un jacquille bleu, c'est un jacquille bleu, c'est un jacquille bleu. Dans 5 minutes, on va se couper ventes arrière. On a mis couverts sommaires, on va se le faire à la hollandaise, gracieusement, avec un peu de fou et néant. C'est un jacquille bleu, c'est un jacquille bleu, c'est un jacquille bleu. Et voilà, après cette navigation transvéérique, féérique, le repos des braves. Ah, oui, vu comme ça, évidemment. Allez, bon appétit les moussaillons. Bon appétit les moussaillons. Je ne sais pas s'il va arriver à manger tout ça. Oui, c'est ici. Allez, capteur. Je ne sais pas s'il va arriver. Sous-titrage ST' 501